Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'AQIC, le round-up des actualités phares de la semaine sur Activision TV. On démarre avec la situation de la pandémie au Sénégal. Plus de 22 396 cas ont été déclarés positifs, dont plus de 18 908 guérir. La barre des 500 décès dépassés depuis ce vendredi et plus de 2981 patients sous traitement. Le coronavirus continue de se propager au Sénégal et cette fois-ci ce sont les écoles qui sont ciblées. Le journal Les Echos rapporte des cas de contamination à l'institution. Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar, le jeudi, source A, lui renseigne dans sa apparition du vendredi 15 janvier qu'un élève du collège Notre-Dame au centre-ville a été testé positif. La vaccination contre la COVID-19 démarrera avant fin mars au Sénégal selon une note de presse du ministre de la Santé. Celle-ci est relative à la stratégie nationale de vaccination. Le plan est décliné en deux phases. Il vise dans une première étape à assurer la vaccination au moyen de 90% des cibles prioritaires avant fin mars 2021. La seconde va toucher 90% de la population avant fin mars 2022. Le document est d'ailleurs parvenu au chef de l'État. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Djoufsar, a même déposé une liste des cinq candidats à la fourniture du vaccin. Les permis de conduire sous format papier rose ne sont plus valables et ne donnent plus droit à circuler sur l'ensemble du territoire national, a rappelé le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Le ministère recommande fortement à tous les Sénégalais, n'ayant pas remplacé leur permis rose, d'y procéder le plus tôt possible. Il prévient que circuler avec cet ancien permis de conduire constitue une infraction dont la sanction est prévue par le code de la route. Affaire du meurtre du guide d'Abdoulaziz Si, fils de Sérigne Moustapha Si Djamil, poignardé à mort par son fils, le présumé meurtrier qui avait pris la fuite après son acte a été arrêté par la police le mardi puis déféré. Ce vendredi 15 janvier, le fils meurtrier a confié aux enquêteurs qu'il se sentait marginalisé et qu'il n'est pas pris en considération dans la famille. Mais selon sa mère qui a été auditionnée par les lumières, son fils est sujet à des troubles psychiques. Affaire du policier radié, radié de la police pour s'être agenouillé devant son guide spirituel, Pape Bouba Diallo rencontre Sérigne Modoukara et bénéficie d'une levée de fonds des talibés mourides. On termine avec le halif général des Tidjans. Sérigne Babakarsi Mansour a fait une nouvelle déclaration sur la crise sanitaire de la COVID-19. Il a rappelé que cette pandémie est une malédiction divine et exhorte tout le monde à recourir à la prière, aux repentis et aux zakat. Tout en évitant à observer vigoureusement les mesures de recommandation des services sanitaires. C'était tout pour ce numéro d'Activic. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Activision TV et à nous suivre sur notre site internet 3W-Activic.